Comment ça va les gens, c'est Assa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Et aujourd'hui les frérots, une vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Ça faisait un moment, depuis que Vanguard est sorti, je ne vous avais pas proposé de vidéo sur Cold War. Et je n'y avais vraiment pas beaucoup joué. Mais récemment, avec la lassitude qui arrive sur Vanguard, etc. On joue un peu à Cold War, on fait des petites games sur Cold War. Il y a eu de la nouveauté, une nouvelle arme, une nouvelle map. C'est pour ça qu'on a été testé en live du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve en vidéo les frérots pour tester tout ça. Pour voir comment est devenu le jeu en 2022, s'il est toujours jouable, oui ou non. Et franchement les frérots, alors là c'est un gameplay qui est repris dans un live. Ça fait plaisir de rejouer à Cold War. Mais il y a certains petits trucs que j'avais oubliés, qui ne m'ont pas forcément plu. Notamment, quelque chose dans lequel je m'étais habitué de ouf. C'était la sensibilité au clavier souris. Je vous rappelle qu'au clavier souris, tu as une sensibilité dégueulasse sur Cold War. Il y a beaucoup d'input lag. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est l'input lag, je vous laisse aller voir sur Google. Mais c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très dérangeant à la longue. Sauf que je m'y étais habitué. En ayant joué au jeu toute l'année, je m'y étais habitué. Donc il n'y avait plus de problème à ce niveau-là. Sauf que là, en jouant à Vanguard, souvent, et de passer comme ça d'un coup à Cold War, je me suis vraiment rendu compte de ce défaut-là, de ce problème-là qui n'a pas été réglé, qui ne sera jamais réglé probablement. Et franchement, c'est dérangeant. Surtout que je ne compte pas jouer à Cold War de manière permanente. Ça va être des petits lives de droite à gauche, des petites vidéos de droite à gauche. Mais franchement, c'est dérangeant. Donc je ne vous garantis pas qu'il y aura d'autres vidéos et d'autres lives dessus. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins un live par semaine qui soit sur un autre Call of Duty que Call of Duty Vanguard ou sur un autre jeu tout simplement. Notamment Modern Warfare qui va arriver très prochainement. Les frérots, on va reprendre Modern Warfare dans ses prochains jours. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette petite initiative de retourner sur Cold War avec un petit like, un petit commentaire, tout ça. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. C'était Assa, je vous laisse avec le gameplay. Tchuss ! Ouais, moi, tu m'offres l'original, ça me va. Le bubblegum, ça me va. 40 boules, gros. Oh, c'est pas cher. Il a 5400 à vie. Juste sur le bubblegum ? Non, c'est sur tous. Ouais, c'est sur tous. J'ai dit, il y a le mien, normalement. Oh, mais comment... Mais vous êtes... Il est sérieux ? C'est moins 5% tout le monde. Euh, moins 10% je crois. On arrive à prendre B en vrai. Je ne sais pas ce qu'il y a. Hein ? Il est casse-cru le mec au snipe là-haut. Bah oui. Bah, il prend un échantillon au pire. C'est quand la mise à jour demi-saison sur Vanguard, les frérots ? Le 17 ? Vraiment ? Ouais, ok. Le 17 mars, c'était hier. Trop con, moi. Je me suis fait troll. Je me suis fait troll par le troller. Number one. Bon, vas-y. Go, essaie de prendre le point, les frérots, là. Parce que... Je vois, on galère, là. Ok. On perd le point C. Oula j'en sais rien et j'ai jamais joué à Vanguard Bah écoute je l'attends Parce qu'apparemment à ce qui parait Le Lantichit Arriverait enfin sur Vanguard à la mise à jour de mi-saison Je sais pas Donc peut-être Peut-être la famille que les gens Vont arrêter de se faire Shadowban pour rien Ok donc là on a bien géré C'est la première mi-temps Mais la game a duré longtemps Ce jeu les games a duré hyper longtemps en vrai Qui a kiffé mon art fort 2019 dans le chat là Qui a kiffé MW 2019 et a hypé pour le prochain Parce qu'en vrai Il y a Presque 50% de chance Que vous kiffez le prochain si vous avez kiffé mon art fort 2019 Ok On est bien là Surtout quand on fait des collates en plus Je lis après hein Je lis après Je lis à la mettant les frérots À la mettant ouais Ça va ça tout va bien Ça y est Pourquoi ils viennent H24 sur moi Ah j'en ai vu là-bas Il m'a mis le HP lui Oh la mi-temps Normalement c'est là où je meurs Là en face là il y a un snipe tu vois C'est là où il a décidé de me tuer Je n'ose pas trop y aller parce qu'il y en a un là-dedans C'est vrai qu'on arrive à prendre B On va aller là Paris se prononcer non ? Oh ça fait Ok Il triche qui il triche On me Let's go Nucléaire À la FFR les frérots Espèce de rageux gros Arrête Tout ça parce que t'en as pas mis Comment t'as prié Je le sens au temps que t'as pris Comment t'as prié pour que je meurs gros Ça s'est senti instant Oh dans ton kill tu meurs On meurs pas ici Pour moi bubblegum Merci c'est gentil Ouais j'ai eu des nouvelles de Melox On s'est expliqué lui et moi par rapport à À ce qui s'était passé sur Twitter Via le débat Covid Vaccin je sais pas quoi Enfin un débat à la con quoi Du coup on s'est expliqué Ça s'est bien passé j'ai eu des nouvelles On va dire que Pour pas rentrer dans les détails Ça allait pas Vraiment pas bien du tout pour lui Et que récemment Ça a l'air Selon ce que j'ai vu Et selon ce que j'ai compris De s'arranger Après pour lui et le gaming Je pense que ça va être De moins en moins le cas Oh j'ai lagué Je pense qu'il va être de moins présent Dans le gaming Qu'avant Mais bon Mais c'est quelqu'un d'incroyable Melox Vraiment C'est la douille gros ton code Quoi ? Quoi ? Ça marche pas Ah si il fonctionne Ah parce que ouais c'est une fois Tu l'as déjà utilisé une fois Tu peux pas avoir 10% à chaque fois Tu peux pas avoir 10% à chaque fois ? Bah ouais Exode Essaye Exode Je crois qu'il y est aussi Par exemple Cold War est meilleur que Vanguard Pour moi Et a été sous-coté Quand on voit que le contenu Même deux ans après Je suis assez d'accord Alors pour moi Cold War est meilleur que Vanguard Dans l'ensemble C'est à dire qu'il est plus fun à jouer Plus facile de mettre des nucléaires Et des gameplay T'as des maps qu'on connait Bon c'est des remakes C'est du réchauffé Mais on les connait On sait qu'on les kiffe Tu vois Mais Mais Le gameplay De Vanguard Est largement mieux Que celui de Cold War Selon moi Dans le sens où Vanguard c'est beaucoup plus dynamique T'as plus de plaisir A faire des kills Etc Enfin généralement Franchement je trouve Que le gameplay est beaucoup plus dynamique Et fluide Et agressif Sur Vanguard Mais ça ne fait pas tout C'est pour ça que oui Cold War est mieux que Vanguard Sous-titres par Jérémy Diaz